Là où il est parlé du chandelier, parce qu'on a dit, on a lu l'Epsom 119, la parole est là, mais le chandelier, vous savez c'est que c'est la petite vie, et le chandelier détient des lampes, il y a la lumière sur le chandelier, mais il y a le conduit dans le chandelier, il y a les conduits, dans ces conduits-là, il y a les ruils-là, alors maintenant, il y a les traducteurs, toujours l'esprit de ruisse, au lieu de marquer conduit qui ne brise pas, le conduit qui est cassé, voyez cela, si vous regardez du temps, même ce qui est, vous voyez, les conduits, quand il est cassé, lui risque de frire, et quand ça frit, il y a perte d'huile, et la lumière passe éteindre, la lampe passe éteindre. Vous voyez, le chandelier, avec le chandelier, où l'eau, où l'eau, où l'eau, où l'eau se passe, si l'eau se passe, l'eau peut disparaître, il ne se passe pas dans les lampes. Oui, mais les chandeliers, elles n'étaient pas possibles avec les roseaux, non. Mais le chandelier n'était pas fait avec les rangs, parce que c'est un matter of the chandelier. Alors, pour montrer que l'Elu, qui est venu l'appuyer avec notre Seigneur, il ne vient pas encore pour tout détruire, non. Il n'est pas venu l'appuyer, lui, il est celui qui restaure. Et vous avez tout montré ici, il est le bruit, mais il n'est pas venu l'appuyer, non. Parce que les bruits ne sont pas venus l'appuyer, mais il y a les conduits, il est à l'intérieur de tous les conduits qui sont cassés, le pipe, il ne brise pas. Il ne vient pas et ne l'appuyer. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui restaure, de manière à ce que la lampe ne s'éteigne pas, qu'elle continue toujours à couler, c'est pour cela que si vous et moi nous traversons des difficultés, même quand l'ennemi vient pour troubler l'église du Dieu vivant, même quand l'ennemi vient pour troubler l'église de l'église, il n'y aura pas d'église, regardez toujours le Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vie. Même s'est manqué de nous, voilà il n'y a plus rien. Comme il s'était manqué du Seigneur à la croix là-bas. Oui, il a sauvé d'elle, mais il a ressuscité d'elle. Mais on se reprend même. Ressuscite elle aussi. Il a ressuscité Lazare. Il a supporté sa vie. Dans la vie de la foi, en tant que croyant, il peut nous arriver que nous rencontrions des difficultés énormes. Et la Bible dit qu'il y ait le regard sur le Seigneur, c'est lui qui est le consommateur de notre. Et c'est lui-même qui va à bénéfic la foi qu'il a suscité à l'eau, la vie de l'église. Alors, l'érodeur ode comme un lion, il cherche le qui dévoile. Résistez-lui. Faire à la foi aux promesses de Dieu. C'est lui qui a promis la foi des fidèles. Amen. Est-ce que nous avons expérimenté la repentance? Est-ce que nous avons, en regardant au miroir de la parole, nous avons régné notre nouveau passé? Est-ce que nous avons demandé pardon au Seigneur? Et c'est pardon là est sincère. Est-ce que nous avons complètement tourné les dos au monde? Est-ce que nous avons régné tous les faux enseignements? Et même nos propres façons de vivre autres? Est-ce que nous les avons régné? Est-ce que nous avons régné? Est-ce que nous avons régné? Est-ce que nous avons régné? Est-ce que la parole de Dieu a pris son autorité en toi? Est-ce que tu peux te laisser faire par la parole de Dieu? Jésus-Christ lui-même a dit, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, qui l'amène à Dieu, l'appartient à Dieu. La parole de Dieu. Voyez-vous, elle vient de Dieu, elle l'amène à Dieu. L'homme de Dieu. Quand nous parlons du son de Dieu, il est sorti de Dieu. Il est fait régné à Dieu. Il est l'église de Dieu. Quand nous parlons de la Église de Dieu, Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a bâti son Église. Le Saint-Esprit. La Église de Christ, la Église de Christ, vient de Christ, doit être amenée à Christ. L'Esprit de Dieu, il sort des dieux, il l'amène à Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, il vient de Dieu. Les hommes, les enfants que nous avons, c'est les enfants d'hommes. Il n'y a eu qu'un seul. qui était comme étant fils des dieux. C'est ce que nous sommes engendrés. L'âme de Dieu a envoyé son fils unique dans cette vie. De beaucoup part, ce fils unique qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a adoptés. Il faut comprendre que nous, nous sommes des enfants d'adoption. Nous sommes nés en fond d'âme. Mais par la grâce de Dieu nous a adoptés. Alors quand il nous a adoptés ce cours, c'est là que Dieu lui-même a mis à toi et à moi rien que par la nouvelle ne s'en fait déjà. Dieu a mis à nous l'esprit de son fils unique qui est sorti de lui. cela est appelé l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ est appelé dans la Bible c'est l'esprit d'adoption. C'est l'esprit d'adoption. C'est l'esprit d'adoption. Quand il y a un enfant d'homme la grâce c'est que Dieu a fait de nous les enfants d'homme aujourd'hui à nous et à Christ à cause de sa vie nous sommes devenus les enfants d'homme. Vous voyez cela ? Avec cela on ne peut pas être l'esprit de l'esprit. Voilà pourquoi on peut chanter ici parce qu'on fait des heures que maintenant au soir pour en remerciant les secrets on était perdus. à cause de son fils au travers de l'esprit nous le donnais en fin d'homme l'esprit naturel lui par sa grâce il a fait que nous puissions devenir les enfants d'homme donc par cela il a adopté l'esprit Amen Pourquoi ? Parce que chaque sémence produit son nom son espèce. La sémence de Dieu produira Dieu La sémence de l'homme produira l'homme La sémence je ne sais pas moi des lions produira l'ion C'est pour la loi de l'État chaque sémence produit selon son espèce. Alors pour la sémence de Dieu justement il faut la sémence spirituelle Alors selon Luc 8 11 Oui oui la sémence c'est la parole de Dieu C'est là que Jésus dit ça le 5 parable de Matthieu Christ Jésus fait that parable et so on it out to sow the seed Amen comme blessu Jésus 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 Que Dieu vous plaît. Alléluia.